Cité Seigneur s'invite chez vous aujourd'hui les carnets d'histoire sur l'anarchisme dans la région genevoise. J'imagine qu'il doit y avoir deux trois anarchistes parmi vous, ça j'en suis sûr. Et c'est le professeur Philippe Desturches qui vous propose cette série avec aujourd'hui l'effervescence anarchiste à Genève, à la belle époque. Bonjour, bienvenue pour ce quatrième épisode des carnets d'histoire de l'anarchisme dans la région de Genève. Aujourd'hui j'aimerais focaliser sur une période bien singulière de cet anarchisme au tournant du 19e siècle et du 20e siècle. Un certain nombre d'historiens bien plus spécialisés, bien plus compétents, bien plus experts que moi dans ce domaine ont pu parler à un moment donné d'ailleurs d'âge d'or, de l'anarchisme, quand on se trouve dans cette période-là. J'aimerais revenir au préalable peut-être sur quelques éléments d'ordre général concernant cette histoire d'anarchisme ou plus largement l'histoire du mouvement ouvrier de ce moment-là. Et puis j'aimerais ensuite vous présenter quelques aspects qui sont propres à la région de Genève. Au niveau général, je pense qu'il serait intéressant de remarquer qu'on a une période où après la première génération, je vais l'appeler comme ça, à la première génération des intellectuels et des activistes anarchistes qui correspond cette génération à des penseurs comme Erdzen ou Bakonin dont j'ai parlé dans des épisodes précédents, mais aussi à des activistes qui ont été mêlés en particulier à cette fameuse histoire de la Commune de Paris. Peut-être que d'autres anarchistes appartenant à une autre génération vont apporter une couleur, un enrichissement à cette pensée anarchiste de la façon suivante. Quand on est au tournant des années 1880-1890, on peut remarquer, pas seulement en Suisse bien entendu, ni en France, mais dans une grande partie du monde, du monde anarchiste, que la pensée et l'action anarchiste va se propager au travers de différents canaux. Peut-être que parmi ces canaux, je pourrais en préciser trois. Le premier, c'est celui certainement qui a rendu l'anarchisme aussi célèbre à ce moment-là, notamment au travers de la médiatisation, que certains journaux ont donné à des coups d'éclat par rapport à un type d'action et de propagande, dite propagande par le fait. C'est-à-dire qu'un certain nombre de penseurs, un certain nombre d'activistes anarchistes, ont pensé que par la violence, on pouvait atteindre l'un des buts de l'anarchisme, à savoir la mise en place d'une société libertaire. Cette propagande par le fait, si on prend le cas particulier de Genève, et de la région de Genève, a été symbolisée par une affaire très célèbre, qui est l'assassinat sur le quai du Mont-Blanc, à quelques pas d'ici, de Cité-Séniore et de l'hôtel Borivage, de l'impératrice d'Autriche, dite Sissi. Voici une image où vous retrouverez un portrait de cette impératrice et de celui, Luigi Lucchini, qui l'a assassinée en 1898 sur les bords du lac Clément, à Genève. Cette propagande par le fait, bien entendu, elle a largement occupé les médias, et bien entendu également l'opinion publique, l'activité de la police, qui a été rendue célèbre notamment par la fameuse série télévisée des Brigades du Tigre, dans le sens où le mouvement anarchiste, certes très minoritaire, au sein du mouvement dit socialiste ou du mouvement ouvrier dans son ensemble, va prendre en quelque sorte sur le plan médiatique une ampleur considérable par rapport, finalement, au fait que ce mouvement ne représente qu'une petite minorité dans le mouvement ouvrier par des actions symboliques, donc, de terrorisme. Si on prend, bien entendu, cette propagande par le fait qu'un certain nombre d'intellectuels, comme notamment Malatesta, ont pu défendre, Kropotkin également, ont pu défendre à un moment donné dans leur vie intellectuelle, cette propagande par le fait, elle a été, bien entendu, le fait, en France en particulier, d'un certain nombre d'individus, comme Ravachol, comme Auguste Vaillant, plus tard, comme ceux associés à la bande à Bonneau, par un certain nombre, donc, d'activistes qui, donc, ont choisi la voie de la violence, la voie de l'illégalisme, pour promouvoir les idées anarchistes. Pour autant, cette propagande par le fait est loin de se limiter à des actions, donc, de terrorisme. Et j'aimerais, justement, souligner le fait que, dans cette propagation des idées anarchistes, dans ce développement de ce moment politique, il faudrait également mettre en évidence, dans cette période de la Belle Époque, donc fin 19e, début 20e, il faudrait mettre en évidence un certain nombre d'autres aspects. Je pense qu'ils sont au moins aussi importants que cette vague d'attentats qui, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, a concerné, alors, pas simplement, bien entendu, l'impératrice Sissi d'Autriche, mais d'autres personnalités politiques de premier plan. Je pense notamment au roi d'Italie, Imbert Ier, je pense notamment au président de la République française, Sadi Carnot, qui ont été assassinés, également, à l'occasion d'attentats d'anarchistes, qui avaient pour but, en tout cas, dans la conscience intellectuelle, en tout cas, de ces philosophes, de ces penseurs anarchistes, qui avaient pour but, en quelque sorte, à la fois, d'alerter l'opinion publique sur un certain nombre d'injustices qui existaient à ce moment-là, qui avaient pour but aussi d'essayer, en tout cas, de conscientiser le mouvement ouvrier à un certain nombre de faits liés à son exploitation et à sa domination par la bourgeoisie. En tout cas, c'est de cette façon-là que des intellectuels comme Alatesta ont pu, à un moment donné, ou Kropotkin, ont pu, à un moment donné, défendre cette propagande par le fait. À côté de cette propagande par le fait, il faut mettre en évidence le fait que le mot anarchiste s'était aussi exprimé par des voix légales. Et au travers de la voix légale, eh bien, cette propagande, elle a donné lieu à un certain nombre d'éditions. Alors, si on prend le cas particulier de Genève, quand on est à la fin des années 1870, au début des années 1880, l'édition a concerné en particulier un journal qui s'appelait Le Révolté. Et ce journal, Le Révolté, entre autres, a permis à Kropotkin et à Malatesta et à d'autres qui étaient notamment les héritiers de la Fédération jurassienne, donc anarchistes, mais aussi un certain nombre de communards qui étaient venus se réfugier en Suisse, en particulier à Genève, après les lois qui les avaient condamnées après la commune de Paris, eh bien, de diffuser ces idées. Dans toujours cette époque dite de la fin 19e, début 20e siècle, la propagande par l'écrit, la propagande par le verbe, donc dans un cadre légal, ne s'est pas limitée à ce journal de Révolté. C'est-à-dire que quand on est à la fin des années 1890, au début du 20e siècle, on va voir à Genève apparaître une nouvelle figure qui va énormément marquer l'histoire de l'anarchisme à Genève qui est celle de Louis Bertoni. Bertoni, en effet, en 1900, avec d'autres, va lancer une nouvelle publication anarchiste, Le Réveil anarchiste, qui, pendant une quarantaine d'années, plus de 40 ans, va être l'imprimé, le journal le plus important dans l'univers anarchiste. Je reviendrai dans un autre épisode sur la manière dont Bertoni, en particulier, avec un certain nombre de ses acolytes, je pense notamment à Lucien Tranchet, a pu agir, bien entendu, au-delà de cette propagation des idées et des idéaux anarchistes dans le cadre de l'action politique genevoise, mais je tiens à souligner le fait que Bertoni a donné à ce journal, au Réveil anarchiste, a donné aux idées anarchistes un écho considérable, en tout cas, pour tous les lecteurs francophones. Et puis, je pense que, au-delà de ces moyens de propagande, soit par le fait, c'est-à-dire, entre autres, par des attentats, soit par le verbe et par l'écrit au travers de journaux, je pense qu'on peut souligner un certain nombre également de faits qui mettent en relation l'anarchisme et le syndicalisme. Quelques années plus tard, d'ailleurs, des historiens parleront d'anarcho-syndicalisme. Et là, on entre dans un autre domaine qui va permettre également à des penseurs et à des activistes politiques anarchistes de développer leurs idées et de les mettre en pratique directement avec un certain nombre d'ouvriers sensibles aux idées et aux libertaires de l'anarchisme. Alors, dans le cadre de l'anarcho-syndicalisme, on sait que, par exemple, si on prend le cas français, un certain nombre de penseurs et d'activistes, je pense notamment à Fernand Pelloutier, ont été à l'origine de ce grand syndicat français qu'est la CGT. Si on prend le cas particulier en Suisse, l'anarcho-syndicalisme va avoir dans un premier temps une organisation qui va se traduire par des grèves ouvrières. Et dans le cadre justement de ces grèves ouvrières, on va avoir en 1902, donc au tout début du XXe siècle, une action à Genève qui va démarrer par une grève du personnel des tramways de Genève et qui va être suivie donc par une forme de solidarité ouvrière qui va se formuler par une grève générale. Et la grève générale de 1902 à Genève, elle va être entre autres soutenue par le personnage dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire par Louis Bertoni qui va se retrouver à la fois en tant que rédacteur, imprimeur de ce réveil, mais en même temps comme conférencier puisque dans l'idéal de ce mouvement anarchiste, la propagande doit se traduire bien entendu par l'impression de bulletins, par l'impression de journaux, par la participation à des actions comme des actions de grève, mais aussi doit se faire par le biais de conférences, c'est-à-dire que Bertoni et d'autres, je pense notamment à Sébastien Faure, vont organiser justement à Genève comme ils le font d'ailleurs bien entendu dans d'autres villes de la Suisse comme ils le font bien entendu également dans d'autres pays en Europe, vont organiser des conférences qui vont parfois attirer plusieurs centaines de personnes qui vont venir écouter et bien Bertoni qui vont venir écouter par exemple Faure pour un peu mieux connaître l'évolution de cette pensée anarchiste, de cette pensée anti-autoritaire quand on se trouve donc au début du XXe siècle. Et je pense que cette coordination en quelque sorte entre la propagande par le fait au travers des attentats anarchistes, de la propagande par le verbe, c'est-à-dire celle qu'on retrouve au travers des écrits et donc des journaux comme Le Révolter ou comme Le Réveil de Bertoni mais aussi des conférences donc données par un certain nombre d'intellectuels donc des formes d'action, d'organisation syndicale. Eh bien, la coordination de ces trois aspects je pense forme, je crois, les trois couleurs dominantes de l'anarchisme quand on est donc dans le cadre de cette belle époque. Bien entendu, si je reviens à la première que j'ai évoquée de ces formes d'action, c'est-à-dire la propagande par le fait, se traduisant entre autres par des attentats, vous pouvez très bien l'imaginer que ce soit en Suisse et plus généralement en Europe mais également aux Etats-Unis puisqu'on aura aux Etats-Unis également à ce moment-là un certain nombre d'attentats terroristes organisés au nom de l'anarchisme contre notamment un président américain va donner lieu à ce moment-là à une adaptation de l'arsenal judiciaire, une adaptation des lois pénales à ces voies de fête et que ce soit en Suisse, que ce soit en France par le biais donc de lois qui permettront à ce moment-là à la justice en collaboration avec la police de surveiller d'une façon peut-être plus assidue, plus précise les menées activistes et intellectuelles des anarchistes. De ce fait, pour les historiens aujourd'hui ou pour les historiens qui depuis le début du XXe siècle s'intéressent au moment anarchiste, les archives de la police, les archives de la justice constituent en fait une ressource documentaire extrêmement importante puisque par ce biais-là, on peut avoir un certain nombre d'informations sur des éléments qui se sont passés à Genève comme ailleurs dans le cadre de ces actions. Et peut-être que pour aujourd'hui, je pourrais attirer votre attention sur une petite manifestation qui a eu lieu au tout début du XXe siècle à plein palais. Je vais vous en montrer une petite illustration ici à l'image sur le fait que pour fêter en quelque sorte les 33 ans de la commune de Paris à plein palais dans ce café qui se trouvait à l'angle de l'avenue du Maï et de la rue du Vieux-Billard en fait, dans ce café en verre, un certain nombre de militants, pas seulement anarchistes d'ailleurs, se sont retrouvés pour commémorer les 33 ans du déclenchement de la fameuse commune de Paris. Et simplement, j'aimerais souligner le fait que à l'occasion des conférences, à l'occasion des meetings qui ont été organisés dans ce café, deux personnalités qui étaient présentes à ce moment-là à Genève ont eu l'occasion de donner leur interprétation de cette commune de Paris et ces deux personnes en 1903, elles ont eu un destin particulier parce qu'à ce moment-là, on peut dire dans le même café, dans la même salle pour commémorer la commune de Paris, on a Lénine qui, en tant que réfugié politique à Genève à ce moment-là, rendu célèbre entre autres par sa présence de temps à autre en tant que beuveur de bière du côté de la brasserie Landolt, se retrouve dans ce café en verre pour prononcer une sorte d'éloge de la commune de Paris et de ceux qui avaient participé à cette aventure anarchiste de 1871 à Paris et dans d'autres villes de France, je vous l'avais expliqué dans un autre épisode, et puis dans justement cette commémoration, un autre activiste italien a également prononcé quelques mots à l'occasion de cette commémoration, et cet activiste italien était Benito Mussolini, parce qu'à ce moment-là, le futur Dutch d'Italie, le futur dictature italien, eh bien, avait, sur le plan politique, des sympathies socialistes qui, en particulier, se croisaient avec un certain nombre d'idéaux du mouvement anarchiste. Donc, je trouve assez singulier le fait de rappeler qu'en 1903, voilà, pour fêter et commémorer l'anniversaire de la commune de Paris, eh bien, deux activistes aussi célèbres dans l'histoire du XXe siècle et aussi différents l'un de l'autre, c'est-à-dire Lénine, le futur grand dirigeant bolchevique et dirigeant soviétique, et puis Mussolini, le futur grand dirigeant fasciste italien, se sont retrouvés dans ce café de Genève à plein palais pour, en quelque sorte, dire en quoi, pour eux, l'action politique menée par les communards à Paris avait été précieuse dans l'histoire du mouvement ouvrier. Voilà un don, en quelque sorte, résumé par quelques faits l'histoire de l'anarchisme dans cette période fin XIXe, début XXe siècle. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada